Bonjour à tous, merci d'être venu aujourd'hui assister à cette présentation sur Cozy Cloud. Moi je me présente, je suis Franck Rousseau, cofondateur de cette start-up qui a pour but comme bien d'autres de rendre le web meilleur. Et comment allez-vous s'y prendre ? Tout simplement en vous proposant un cloud personnel que vous pouvez héberger, modifier ou tout simplement supprimer. Donc avant de rentrer dans les détails techniques, parce qu'aujourd'hui on va aborder Cozy Cloud d'un point de vue technique, je peux quand même vous rappeler nos motivations et aussi quel est le fonctionnement de Cozy Cloud, qu'est-ce que ça fait exactement. Donc nous on est parti d'un constat simple, on était des gros utilisateurs du web, du cloud, des services en ligne tels que Gmail, Dropbox, Wevernote, etc. Mais on s'est vite rendu compte que ça nous posait pas mal de problèmes pour bien organiser nos données personnelles, puisque à chaque fois qu'on utilise un de ces services, on entasse tout un tas de données dans des silos, qui appartiennent à des corporations qui se font un peu de la guéguerre, donc qui se parlent pas, et du coup on peut pas bien recouper nos données, et on sait pas bien où est-ce qu'on met quoi et à quel endroit. Et en plus, bon bah là vous avez dû suivre l'actualité, depuis la perte Nodem, on sait que la vie privée c'est un vrai problème, c'est plus un truc d'énerver, ça concerne tout le monde, ça passe aux venteurs, donc il faut quand même, le fait de déposer ces données ailleurs, ça pose un problème. Et là où ça, pour nous développeurs, ça pose un problème un peu plus important, c'est qu'aujourd'hui pour développer un service web, il faut tout de suite se mettre dans une démarche entrepreneuriale, parce qu'il faut apprendre à coder, il faut savoir déployer son application sur un serveur, ensuite quand il y a des gens qui commencent à se connecter dessus, ça commence à coûter de l'argent, et ça demande d'autres compétences, etc., et puis il faut savoir communiquer dessus, c'est compliqué. Si on compare l'écosystème smartphone à l'écosystème web, on voit qu'il est beaucoup plus poisonnant. Donc du coup, ce que nous, les hackers, les geeks, on fait comme solution ce qu'on avait trouvé depuis un moment déjà, c'est d'avoir son propre serveur chez soi, sur lequel on installe ses applications, et sur lequel on stocke nos données. Le problème c'est que ça ressemble à ça. Donc pour nous, c'est très bien, on sait que c'est ergonomique, que c'est superbe, mais que ça a un coût d'entrée qui est très cher, et donc qui ne plaît pas, à 99,5% de la population. Donc Cozy, ce qu'on s'est dit, chez Cozy, c'est que simplement, on va reprendre ce principe, mais on va le rendre un peu plus sympa. Donc en gros, on va reprendre le paradigme smartphone, et on va dire, on met toutes nos, le paradigme précédent et les smartphones, donc on met toutes nos applications et nos données au même endroit, et on gère tout ça avec une interface très simple. Évidemment, il y a un marketplace qui permet de déployer ces applications, on choisit dans un grand enregistré, enfin, vous ne voyez pas très grand encore, mais qui va s'étendre, dans un enregistré des applications qu'on veut installer, et si vous regardez bien tout en haut, vous pouvez aussi donc mettre directement l'URL d'un de vos dépôts au Git, et donc du coup, déployer une de vos applications. Là où ça devient vraiment intéressant, parce qu'au début, donc je parlais de Cozy comme un cloud personnel, mais d'un point de vue technique, c'est une plateforme as a service personnel, donc c'est-à-dire qu'on va déployer nos applications facilement sur notre serveur. Et du coup, ces applications, elles vont pouvoir partager les mêmes centres de données, et donc du coup, collaborer de manière plus efficace. Si je prends l'exemple là, vous pouvez voir que dans mon application de notes, j'ai une to-do list qui apparaît aussi dans mon application de to-do list, et quand je modifie ici, ça apparaît là. Et donc voilà, donc après, donc là, ça c'était pour la partie fonctionnelle, maintenant je vais rentrer, le temps, on n'a qu'un quart d'heure pour discuter, donc je vais rentrer très vite dans la partie technique. Donc là, au niveau stockage, tout se base sur Couch Ghibli, l'idée c'est qu'on stocke les données, les métadonnées, sous forme de documents JSON, et les fichiers dans Couch, et pour toute la stack, elle est basée sur Node.js. Donc toute notre stack de déploiement est du Node.js. Aujourd'hui, si vous voulez développer une application qui tourne sur Cousy Cloud, il faut la développer en Node.js. On a pour objectif d'ouvrir à d'autres stacks, Ruby, Python, PHP et Go, ou ce qu'on peut y mettre, enfin le maximum en fait, mais aujourd'hui, pour l'instant, pour des raisons de simplification, on reste sur Node.js. Donc l'architecture, elle est très simple, c'est que, en gros, quand vous développez votre application, elle se déploie donc au sein d'un Cosny, il y a une porte d'entrée, qui est ce qu'on appelle le proxy, qui permet de gérer l'authentification et le tas, qui ensuite renvoie les informations aux différentes applications, une application un peu particulière est l'application Home Controller, en fait c'est deux modules différents, mais on verra après, qui sont très complets, et qui permettent du coup de déployer les applications, et ensuite, chaque application va s'adresser à une autre, à une couche d'abstraction, qui s'appelle le Data System, et qui va permettre du coup de voir un peu de manière unifiée tous les services dont on peut avoir besoin sur son serveur, donc c'est l'accès au file system, aux données, enfin la base de données, aux index, et aussi là, ça n'apparaît pas dessus, aux envoies de mail. Et donc, voilà, donc pour la maintenant, je vais reprendre tout ce que je viens de vous dire, je vais reprendre plus en détail. Donc le proxy, ce qu'il fait, c'est qu'il gère l'authentification, donc il va aussi gérer les écrans de login et d'enregistrement, donc pour permettre à l'utilisateur de s'enregistrer et de se loguer, et ensuite il crée une session, en gros, un petit session, et donc grâce à ça, on peut accéder à toutes les applications. Il gère aussi le routage, donc ce que j'entends par routage, c'est assez basique, pour certains ça paraîtra trivial, donc pour les autres qui ne sont pas trop habitués à ça, donc en gros, l'idée, c'est quand on déploie notre application, elle tourne sur un port de notre machine, ce port n'est pas accessible depuis l'extérieur, donc il faut permettre à l'utilisateur de ne pas justement changer à chaque fois, quand il va aller se connecter sur son cosy, par exemple, sur cette URL, il ne va pas à chaque fois changer le port, il va juste utiliser des chemins, ou alors des sous-domaines, mais en gros, et donc du coup, en fonction du chemin, on va automatiquement renvoyer vers la bonne application. Et ensuite, il y a une partie, il y a des routes qui sont privées, donc qui décisent d'être authentifiées, et il y a des routes qui sont publiques, donc qui vont permettre de dire, par exemple, je dépose un blog sur Cosa. Donc voilà, là c'est le schéma un petit peu plus précis des échanges, donc on a la requête d'utilisateur qui passe à travers le proxy pour aller vers les applications. Ensuite, il y a l'autre module très intéressant qui est le data system, qui lui permet de dire, bon, voilà, j'accède à... En fait, c'est un peu le gardien des données. Donc à la fois, il fournit une API REST sur laquelle on peut se connecter, et donc accéder à sa base de données, à son indexation, à ses fichiers, sans trop réfléchir. On va le voir après, j'ai quelques exemples de code. Mais en plus, il va définir qui a le droit de regarder quoi. Quand l'utilisateur installe une application, ce qui va se passer, c'est que, tout d'abord, l'interface de l'utilisateur, est-ce que vous voulez bien que cette application accède à vos données de contacts, par exemple, et de mail, et de le data system, bon, une fois que l'utilisateur accède, va enregistrer, va fournir un token à l'application et associer ce token à une série de droits sur ces données. Et du coup, ça évite que les applications puissent faire n'importe quoi avec vos données personnelles. Et oui, alors l'aspect très intéressant aussi, donc là où la collaboration peut se faire de manière efficace, c'est qu'il reprend le même paradigme que CouchDB, pour ceux qui connaissent, c'est à chaque fois qu'il y a une modification, il va publier à toutes les applis qui s'inscrivent, dire qu'il y a une modification sur tel identifiant. Donc les autres applis savent qu'il se passe des choses, mais ne voient pas forcément le contenu et ne peuvent le voir que si elles ont les bons points. Donc en gros, comment ça se traduit au niveau du schéma ? Bon, ben, si on reprend nos applications de tout à l'heure, elles s'adressent aux data systems pour pouvoir accéder à tous ces services. Donc aujourd'hui, s'il n'y a que ces quatre services disponibles, mais on peut imaginer par la suite qu'il y en aura d'autres, comme par exemple, je ne sais pas, du traitement d'image ou des choses comme ça. Donc niveau code, excusez-moi, c'est écrit en copy script. J'avais voulu l'écrire en JavaScript, mais j'avais besoin de place sur le slide. Alors j'espère que vous voyez, c'est un peu petit, mais en gros, l'idée, c'est que du coup, on peut accéder à tous ces services de manière très simple. Là, j'ai un ORM classique, donc je crée ma note. Je peux dire que ma note, je l'indexe avec, j'indexe les champs de ma note, juste en indiquant, en appelant cette méthode. Je peux faire une recherche sur toutes mes notes en disant, voilà, je recherche en gros le motif dragon sur tous les titres et contenus de mes notes. Je peux attacher des fichiers de la même manière très facilement. Je peux envoyer des mails aussi avec une API super simple. Et je peux faire la publication souscription. C'est une partie que je ne vais pas trop développer par manque de temps, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, avec ces deux lignes-là, ce que vous faites, c'est que vous publiez sur votre client toutes les modifications que vous voulez écouter, ce qui fait que vous pouvez faire des applications super réactives. En gros, l'application, tout à l'heure, j'avais montré une collaboration entre note et to-do. Grâce à ça, en ligne de code, l'application de to-do, c'est dès qu'il y a des to-do qui sont modifiés dans l'application d'intérêt. Donc du coup, on peut se mettre à jour et permettre une super interactivité. Ensuite, le module qui vient après, c'est la home. Donc la home, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'interface qui permet de gérer le contrôleur, la plateforme à service proprement dite. Donc voilà, il y a le marketplace et ça gère aussi la synchronisation avec le proxy. Donc c'est elle qui se tient au courant de tous les ports sur lesquels sont déployés les applications et les transmis au proxy. Mais bon, ce n'est pas la partie la plus intéressante au niveau technique. Donc je vais bientôt parler du contrôleur. Donc le contrôleur, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet de démarrer, arrêter des applications qui sont installées. Bien sûr, les installer, les déployer, les supprimer. Il permet aussi de faire la mise à jour. Et oui, il permet aussi de déployer la stack de base. Donc la stack de base, j'entends par là le proxy que je vous ai présenté. Donc il assure le routage et l'authentification. La home qu'on vient de voir qui permet du coup de contrôler le contrôleur depuis une interface web. Et le data system qui assure l'accès aux données. Donc comment ça se passe concrètement pour qu'il déploie une appli ? Déjà, il faut qu'elle respecte un format donné. Donc c'est un format très simple. Il suffit juste qu'à la racine de votre application, il y ait un fichier serveur.js ou serveur.coffee qui permettent de démarrer votre serveur. Et donc voilà, il y a juste ce petit fichier à mettre à la racine. Il y a un manifeste Node.js parce que pour l'instant on ne supporte que Node.js mais en plus il a l'avantage d'être très bien parce qu'il est très simple à comprendre. Il s'écrit en JSON et est très facile à remplir. Et ensuite, il y a quelques paramètres cosy à ajouter dans ce manifeste. En gros, les paramètres cosy c'est les permissions comme on a vu tout à l'heure. Et maintenant on vient d'introduire très récemment un système de widgets au niveau de la home. Parce que maintenant, je vous ai montré sur le screenshot, vous voyez juste les icônes. mais en fait, maintenant on peut dire, je veux un widget à la place de l'icône. Par exemple, un widget météo ou avoir votre liste de comptage qui est accessible directement depuis votre home. Et donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est un manifeste que j'ai fait pour une application de Quantified Cep. Donc ça a quand même le coup de développer pour Cosycloud si vous voulez un peu vous faire connaître. Parce que grâce à ça, j'ai eu un article dans Voyard. Donc là, en gros, le nom c'est, donc là on met le nom, la description, les mots clés, la version. Enfin ça c'est très clé, ça c'est standard Node.js, mais si vous vous rendrez compte que c'est standard n'importe quel appui. Et n'importe quel stack, pardon. Et là, c'est juste là où la différence intervient. C'est qu'il faut indiquer les permissions pour que le data system puisse savoir à quoi il donne droit cette application. Ensuite, comment le déploiement se fait ? Là, c'est de manière très basique. Là, on étudie quand même d'autres possibilités, notamment avec les containers, enfin des containers légers, petit PXC. Mais là, le déploiement, il se fait, on crée un utilisateur Unix, donc on lui attribue un dossier. Dans ce dossier, on va cloner via Git, donc un Git clone classique, cloner le repo-git de l'application. Puis, on va lancer une commande qui est npm install, qui va tout simplement récupérer toutes les dépendances de l'application à travers le registre de Node.js, du standard. Et les dépendances qui étaient indiquées là. Et ensuite, on enregistre les informations de l'application dans Cosi. Et voilà, l'application est déployée. Donc en gros, voilà ce que ça donne au niveau schéma. On a l'utilisateur qui se connecte. Enfin, ça c'est le tool résumé, donc qui se connecte à travers le proxy aux différentes applications, qui, elles, peuvent interagir avec les différents services à travers le data système, seulement si elles ont le droit. Et du coup, on renvoie après le résultat à l'utilisateur. Donc, ça c'est, voilà, je vous ai présenté la partie technique. Maintenant, je voudrais juste vous expliquer un peu aussi dans quelle logique on a fait Cosi Cloud. C'est qu'on a quand même fait, nous on est des web développeurs à la base, donc on a pensé tout dans une logique pour faciliter le web développement. Alors, on a écrit ce petit manifesto, qui est composé de 4 points, qui sont un peu des conseils pour faire du développement web le plus facile. On parle de painless web development, donc du développement web sans souffrance. Et donc, dans les 4 points, il y a le premier qui est d'utiliser des templates. Si vous ne voulez pas vous amuser à découvrir un framework, comment il se configure, vous voulez juste, votre objectif c'est de faire une nouvelle application avec des features rapidement, utilisez un template. Ne vous embêtez pas à comprendre comment ça marche tout de suite. Utilisez le template, analysez le template pour comprendre comment ça fonctionne. Gérez-le comme vos .files, faites-le évoluer avec le temps, mais gardez votre template pour partir et pour démarrer vite vos applications. Deuxième point, c'est d'isoler tous vos environnements, que ce soit l'environnement de dev ou l'environnement de déploiement. Par exemple, en dev, on a utilisé souvent un outil qui s'appelle Vagrant, qui permet de déployer des machines virtuelles et dans lesquelles on va mettre notre environnement de dev. Si par exemple, vous faites un projet avec MongoDB, vous n'avez pas forcément envie d'installer sur votre ordinateur MongoDB, puis un autre avec le couch, un autre avec MySQL, vous n'avez pas forcément envie d'avoir ces 3 services qui tournent en permanence sur votre ordinateur. Vous allez le mettre dans une machine virtuelle et la spawner à chaque fois que vous avez besoin. Pareil pour le déploiement. Pour le déploiement, c'est beaucoup plus facile de gérer ces applications. Si elles sont isolées dans un conteneur, vous pouvez le déplacer d'un serveur à l'autre, vous pouvez le redimensionner plus facilement. C'est quand même fortement conseillé. Le troisième point, c'est le déploiement rapide. Faites en sorte que quand vous déployez votre application, que vous l'avez modifiée, que ça ne vous prenne pas plus d'une ligne de commande, deux à la limite. Mais sinon, vous allez perdre trop de temps. Et le quatrième point, c'est de rendre le développement de votre front-end facile. Aujourd'hui, le front-end, c'est compliqué à développer. Ce n'est plus des pages HTML, c'est des pages de single-pledge applications. Il faut des frameworks pour faire tourner le front-end. C'est plus trivial. Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de fichiers différents. Il faut les pré-compiler parce qu'on ne fait plus du CSS directement. Souvent, on ne va pas faire du CSS directement, mais on va faire du stylus, etc. Les fichiers JS, il faut les recomposer en un seul fichier. Il faut rendre votre front-end facile. Pour ça, on utilise des assembleurs. COSI s'inscrit complètement dans cette démarche à travers deux outils. COSI, un outil qu'on propose, et Brunch, un assembleur de front-end. Là, je vais aller très vite pour terminer. Le premier point, c'était d'utiliser le template avec COSI. L'outil COSI, c'est COSI New Your App. Vous avez toute une structure d'applications qui se déploie en local chez vous. Il y a aussi une option GitHub pour automatiquement créer un dépôt GitHub chez vous sur votre compte GitHub. Isoler votre environnement avec ces deux commandes. Il va falloir avoir la grande installée avant. Une fois que c'est installé, ça, ça spawn une machine virtuelle front-end full-as-stack COSI. Déployer rapidement avec une ligne de commandes que vous déployez sur votre COSI. La première fois, il vous demande où se trouve votre COSI, mais après, vous avez juste à taper ça. Il va redéployer sur votre COSI pour que vous puissiez tester rapidement. Et enfin, pour le front-end, là, c'est Brunch qui s'en charge. Donc, vous vous mettez dans le dossier client, c'est Brunch-W. Et là, automatiquement, il va reconstruire toute votre front-end à chaque modification. Donc, voilà. J'ai présenté tout ça à Kevin. Il l'avait adoré. Il m'a dit que ça déchire. J'espère que vous aussi, ça vous plaira. Je vous invite vraiment à essayer COSI, à faire votre application pour COSI. Ça a plusieurs avantages. Ça vous permet de prototyper super rapidement, d'essayer des nouvelles choses. Vous pouvez le partager avec toute la communauté. Nous, on peut vous aider à la promouvoir. Et en plus, ça aidera quand même beaucoup la liberté sur Internet. Parce que tout ça, c'est distribué, c'est chez vous, c'est maîtrisé. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Qu'est-ce qui vous démarque de HomeCloud, par exemple ? Alors, HomeCloud, ils ont une approche un petit peu plus monolithique. Oui et non. Ils ont une grosse application PHP dans laquelle on peut développer des plugins qui se rajoutent dedans. Après, je crois qu'ils peuvent tordre les applications existantes et les rentrer dedans. Mais du coup, ils ont quand même eu une part vraiment du fichier. Tandis que nous, on parle plus de la, même si une approche, je dirais, à la Apple, mais au sens fonctionnel. Où, en gros, on a des applications et des données. Et après, on rentre des données à travers des applications. Mais on ne part pas d'un file system et on ne construit pas par-dessus. Et du coup, aussi, nous, on est beaucoup plus modulaire. Nous, on est vraiment une plateforme as a service. C'est ce qu'on dit. Enfin, en gros, on peut déployer des applications qui sont différentes. Aujourd'hui, c'est que du Node.js. Maintenant, on veut que ce soit des environnements un peu plus hétérogènes, notamment au niveau des langages. Et donc, on cloud, par contre, oui, est beaucoup plus... Je pense qu'on cloud est quand même un problème très intéressant aussi. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que nous, on n'a pas envie de se comparer à on cloud. Enfin, parce qu'on parlait à Google, alors c'est peut-être un peu prétentieux. Mais c'est plus... Nous, on appartient plus une solution aux problèmes posés par les géants du cloud, d'Internet, que les problèmes posés par on cloud. Une dernière question, du coup. Est-ce que vous avez des clients Android, des applications mobiles ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de clients Android ou des applications mobiles. Par contre, les interfaces, on va parler de faire, sont responsibles. Elles peuvent être consultées depuis un téléphone. Et on vient d'implémenter, là, c'est tout frais, c'est encore, légèrement bloqué, mais ça marche, ça commence à bien marcher. On a implémenté un serveur, en fait, CalDAF, CalDAF, qui permet de synchroniser n'importe quel téléphone, au moins pour les contacts et le calendrier. Enfin, de synchroniser les données, contacts et calendrier sur le puissant quasi vers le téléphone. Et sinon, au niveau du mobile, en fait, on est supporté par l'accélérateur WebForward de mode IA, donc on est une première rapprochement avec Firefox OS pour, idéalement, être le back-end de Firefox OS, parce qu'il y a encore beaucoup de démarches et de discussions à faire avant ça. Oui, bien, merci.